Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera consacrée ce soir à Top Gun Maverick. La suite du Top Gun de 1986. Alors, si tout se passe bien, vous avez déjà dû voir le débrief que j'ai fait avec Florent sur le premier film. Et là, du coup, la suite sort, je ne sais pas, 38 ans après, 40 ans après, je ne sais pas, on ne sait plus, on ne sait pas, et puis peut-être qu'on s'en fout. Et donc, alors, qu'est-ce que ça se passe ? Pourquoi faire ? Qui ? Voilà, on ne sait pas. Le projet sort un peu de nulle part, comme ça, on n'attendait pas du tout une suite. Mais du coup, Maverick revient, donc il est toujours pilote, il fait des tests pour des nouveaux avions, pour tester, voilà, des avions qui, il faut qu'ils résistent à 10G de pression. Donc, voilà, il fait ça, il fait des tests comme ça. Et il va faire une connerie, il va vouloir pousser trop loin le truc. Et du coup, comme sanction, on le renvoie à Top Gun, l'académie des meilleurs pilotes. Et donc, du coup, il va devoir former cette fois des pilotes pour une mission extrêmement périlleuse. Donc, voilà, ça s'annonce plutôt sympa. Donc, voilà, moi, je commence le film comme ça, je me dis, ah, c'est sympa, là, là, là. Et en fait, j'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier parce que, dès la première seconde du film, j'ai fait, il y a un truc dans ma tête qui a fait, ding, 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 ding. Ouais, ça fait comme ça. C'est-à-dire que le film commence avec le célèbre thème de Top Gun. Voilà. Bon, j'ai l'air con, mais je m'en fous, je l'aime bien, ce thème. Et du coup, on a le carton du premier film. Le carton, c'est un écran avec du texte. C'est pas un carton, voilà. On a le carton du premier film. Les meilleurs pilotes, les meilleurs, on les appelle Top Gun, machin, voilà. Et donc, là, et ensuite, on a quasiment plan pour plan l'intro du premier, mais refait avec des images d'aujourd'hui. Alors, bon, la musique, le carton, l'intro, tu fais, ouais, mais je l'ai déjà vu, ça. Et ça va être le problème de tout le film. Top Gun Maverick, c'est pas une suite. C'est un remake HD. Et vous savez ce que je pense, des remake HD. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ce film, c'est une arnaque. Alors, pas de bol en plus. J'ai découvert Top Gun il y a deux semaines, une semaine et demie, vraiment. Je l'ai vu dans des conditions au cinéma. Voilà, chez son vidéo, avec mes collègues. J'ai bossé dessus pour préparer le débrief. Donc, j'ai le film bien en tête. Et j'ai revu le même film, en fait. Ouais, non, c'est pas pareil. Si. La structure narrative, c'est la même. Donc, ça raconte les mêmes choses. Les enjeux sont les mêmes, quasiment. C'est fatiguant. C'est fatiguant. On est devant Star Wars 7. Voilà, donc... J'ai envie de dire, aucun intérêt. Le film, vous l'avez déjà vu. Pourquoi aller le voir, celui-là ? Vous l'avez déjà vu, sauf que... Sauf que Tom Cruise, il avait une meilleure gueule. Voilà, c'est tout. Parce que, bon, il vieillit bien. Il vieillit, donc, aussi, quand même, tu vois. Mais, non, non, le film, c'est exactement le même. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a Maverick qui pilote, qui fait une connerie, qui, à cause de ça, est renvoyé à Top Gun. Suite à ça, il rencontre une meuf dans un bar. Oh, mon Dieu, c'est original. Il va rencontrer des mecs dans ce bar qui vont lui foutre la honte et le foutre dehors. Et... Ils vont se rendre compte, le lendemain, pendant le débrief, que, en fait, le mec qu'ils ont foutu dehors, ça va être leur futur instructeur, donc Tom Cruise. Donc, c'est fait pour émuler à l'envers, enfin, d'une autre façon, la scène où il se rend compte que la nana qui l'a draguée dans le bar, en 86, c'est son instructeur aussi, enfin, la nana qui s'occupe de leur apprendre tout sur les mic-28. Donc, voilà, tu fais, ok, bon, c'est pas parce que vous faites le miroir qu'on se rend pas compte, en fait. Dans cette scène de bar, on a Rooster, donc le fils de Goose. Donc, pour ceux qui parlent pas anglais, Goose, c'est l'oie, Rooster, c'est le coq. Donc, voilà, ils ont appelé le fils avec un nom de basse-cour comme son père, si tu veux. Et du coup, ils ont pris Miles Teller pour jouer son fils, qui est plutôt... Alors, moi, j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il est vachement... J'aime beaucoup ce qu'il dégage dans son jeu, mais vous étiez pas obligés de lui faire la moustache comme son père. Enfin, on est en 2022, plus personne ne porte une moustache comme ça. Dans les années 80, c'était déjà moche. Là, c'est chaud, là. Ça marche pas. Et donc, voilà. Et pourquoi je vous parle de Goose ? Euh, voilà, de Rooster. Ah oui, parce qu'il refait la scène du piano de Goose, où il est avec Maverick et qu'il joue au piano avec McRyan et sa voix de rombière, là, en VF seulement. Et bah là, il refait la même chose avec ses collègues. Et puis, il y a Maverick qui regarde par la fenêtre, il le regarde et il fait « Oh mon dieu, ça me rappelle trop cette scène ! » Oui, bah oui, c'est la même. Et normal que ça te la rappelle. Bien sûr, c'est la même. Donc, voilà. On va avoir une rivalité qui va être introduite entre, donc, Rooster et Eggman, qui est fait pour émuler Maverick et Iceman. Enfin, même le surnom Eggman, Iceman. Ils ont pris un blond aussi avec les cheveux en arrière qui fait comme ça. Comme Val Kilmer à l'époque, quoi. Même au niveau de l'imagerie, c'est pareil. On a les mêmes tronches limite sans le charisme. Parce que Val Kilmer, bon, à l'époque, il était déjà cool, tu vois. Mais là, le mec qu'ils ont pris, c'est un des petits jeunes de Expendables 3 qui sert à rien, qui a pas de charisme. Il a une gueule de coût, en plus. Et je l'aime pas, cet acteur. Il dégage rien. Non, franchement, ça marche pas. Ah ouais ? Et alors, donc, ils vont commencer à s'entraîner et tout. Bah, ça va se terminer par une partie de full ball américain sur la plage. Torse nu, huilé, avec le soleil couchant. Putain, ça me rappelle un truc. Je sais pas. Si vous avez vu Top Gun, peut-être que ça vous rappelle un truc. Moi, je sais pas. Voilà. Donc, encore une fois, les mêmes scènes, le même éclairage, les mêmes cadrages, les mêmes ralentis. Voilà. Donc, le film, moi, je l'ai déjà vu la semaine dernière. Donc, voilà. On a également l'entraînement qui tourne mal. Et au lieu que ça soit la gousse qui meurt, on te fait croire que c'est un des pilotes qui va mourir. Mais ils sont juste hospitalisés. Et donc, ils sont là, ils s'inquiètent. Oh, mon Dieu, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Oui, ils s'en sortent. Et là, tu fais... Ah ! Et juste au moment où tu fais le... Ah ! Et il y a le commandant Black, qui arrive, qui fait... Bah, Iceman, il est mort. Tu fais... Ah, merde ! Ah, bah, crotte, alors ! Donc, évidemment, Maverick, il est triste parce qu'il a perdu son ancien coéquipier. Comme quand il perd Goose dans le premier. C'est pas les mêmes circonstances, mais c'est les mêmes enjeux. Et t'es là, tu fais... Putain, mais c'est pas possible. Oui, parce que Val Kilmer a un petit rôle dans le film. Alors... Le pauvre. Il a pris tellement cher, le pauvre. Et encore, là, il est maquillé. Il est camouflé sous une robe de chambre avec un foulard. Parce que je crois qu'ils veulent pas montrer sa gorge. Et il est maquillé, ils lui ont fait une belle coupe de cheveux. Et même là, c'est chaud, tu vois. Mais il fait de la peine. Franchement, il fait de la peine. Mais il y a un des scénaristes qui a dû se dire ça parce qu'il le tue dans le film. Et donc, Maverick, il est triste, machin. Il part en mission, quand même. Et là, tu sais pas pourquoi, il y a Rooster, le fils de Goose, qui commence à paniquer. Donc, pour émuler, encore une fois, la crise de panique de Topper... De Topper. De Maverick. Topper, c'est dans Hot Shots. C'est la parodie de Top Gun. Et donc, du coup, voilà. C'est pour émuler la crise de panique de Maverick dans le premier. On sait pas trop pourquoi il panique à un moment. J'ai pas compris. Mais du coup, Rooster, il a la même. Et genre, ça vient comme ça. Il panique, il voit des missifs. Il fait, oh mon dieu, là ! Et d'un coup, il fait, on y va ! Je fais, mais what ? Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Et donc, la mission se termine. Voilà, il y a... Hangman, là, qui leur sauve la peau. Tout est bien qui finit bien. Il rentre sur le porte-avions. Il y a la même scène de célébration que dans le premier. Sauf qu'il n'y a pas de Tim Robbins. Non, moi, je suis pas d'accord. Quitte à refaire le remake HD, tu me mets Tim Robbins sur le porte-avions. Moi, je suis pas d'accord. Hein, voilà. Donc, le film est nul parce qu'il n'y a pas de Tim Robbins à la fin qui fait Wouah ! Voilà. Donc, non. Ça ne me convient pas. Je ne suis pas d'accord. Donc, au niveau de l'histoire, il n'y a rien à attirer parce que c'est naze. Franchement, j'ai revu le même film et ça ne m'intéresse pas de voir une... C'est pas une suite. C'est un remake. Donc, je ne veux pas voir un remake. Moi, je voulais voir la suite. On m'a annoncé que c'était une suite. Je veux voir une suite. Là, non. Et puis, en fait, il a tellement pas évolué le personnage que tous les persos du film lui disent « Mais attends, mais t'es toujours capitaine ? T'es toujours en train de conduire des avions ? Genre, ça fait 40 ans, t'es toujours là ? » Son officier le dit. Un autre, la gamine de sa meuf, elle lui dit « Mais tu es encore, pilote ? » Ben oui, parce que... Parce que c'est qui je suis. Voilà. Il n'y a aucune explication. Genre, le mec, il a stagné pendant 40 ans. Il refuse les augmentations. Il refuse les promotions en grade. On ne sait pas pourquoi. C'est top game de Maverick. Le truc qu'on peut sauver du film, ça va être déjà la bande-son. Vu qu'il réutilise quasiment toute l'OST du premier. Et que l'OST du premier, elle était géniale, j'avoue. On a aussi les scènes d'aviation qui sont franchement, qui sont top. Alors, je sais que Tom Cruise, il a appris à piloter des F-18 pour le film. Donc, je pense que tout ce qu'on voit dans le film, ou quasiment, c'est lui qui gère. Et si c'est le cas, waouh, c'est un truc de ouf. Donc, bon, sur les plans lointains où tu vois l'avion qui fait des trucs de psychopathe, je pense que ce n'est pas lui. Mais par contre, il y a une vidéo où il est avec un... Ah, je ne me souviens jamais de son nom. Un mec un peu bouboule, barbu, qui a un talk show en Angleterre, je crois. Et il l'emmène avec lui. Et c'est lui qui pilote. Donc, l'autre, il n'en peut plus. Il crie derrière. Mais c'est Tom Cruise qui pilote l'avion. Donc, je ne sais pas à quel point c'est lui qui gère dans le film. Mais en tout cas, ça rend ultra bien. C'est ultra dynamique. Les scènes d'action dans les avions, les dogfight et tout, franchement, elles sont prenantes. Parce que même moi qui n'aimais pas ce que je voyais parce que je n'étais pas impliqué vu que j'ai déjà vu le film, ça ne m'intéressait pas. Et bien, les scènes d'action, j'étais un peu dedans quand même. Donc, je pense que si vous êtes appelé dedans, je pense que les scènes d'action, ça doit être ouf quand on est vraiment dedans. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on se rend compte des jets qui prennent et de la pression qu'ils ressentent. C'est-à-dire que contrairement au premier, là, on va avoir un travail de son sur la respiration des pilotes. Et en fait, on les entend toujours halter, toujours, dès qu'ils prennent trop de vitesse, on les entend qu'ils font et voilà, il y a un enjeu sur la perte de connaissance quand tu prends trop de jets. Donc, voilà. Donc, ça, c'était intéressant. Ça rajoutait un petit truc à la scène d'action, un petit peu de tension supplémentaire. Ça, c'était pas mal. Et dans les dernières scènes, on va avoir une scène d'action au sol, un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir Tom Cruise qui s'éjecte de son avion parce qu'il est complètement foutu. Et il va se retrouver... Alors, pour moi, c'est un Indi, c'est un hélicoptère russe mais moi, c'est des souvenirs de Metal Gear. Donc, ça doit pas être ça. Mais il a la gueule du Indi, l'hélico. Et tu vois Tom Cruise par terre, tout seul, à côté de la carcasse de son avion face à un hélicoptère de combat. Donc, voilà. Après, il y a un autre mec qui le rejoint. Ils sont à deux dans la pampa... Enfin, dans la Tundra, plutôt. Sous la neige. Et c'est plutôt sympa. Ça dure pas très longtemps mais c'est plutôt sympa de voir ce côté-là parce qu'on les voit toujours en avion et tout. Et là, ils sont sur le terrain, quoi. Vraiment vulnérables. Donc, c'est plutôt sympatoche. Il récupère un F-14 après. Et alors là, le F-14, il est magnifié sous tous les angles. On sent que c'est l'avion star de Top Gun parce que maintenant, ils sont dans des F-18, je crois. Mais là, quand ils retournent dans le F-14, c'est F-14 porn sous tous les angles. Il est trop beau l'avion, il est génial. Donc voilà, c'est un petit hommage, c'est un petit clin d'œil mais là, pour le coup, ça marche plutôt bien parce que l'avion a vraiment vraiment la classe. Il a vraiment une gueule de ouf. C'est-à-dire de Tom Cruise, à part qu'il joue vraiment bien comme à son habitude, dans les scènes d'action, il est ultra crédible. Dans les scènes de... Dans les scènes où il est un peu plus dans l'émotion, ça marche bien. Ça marche bien. Il a facilement la petite... l'œil mouillé. Il marche bien. Par contre, moi, j'ai du mal à croire à son traumatisme de gousse 30 ans après, quoi. C'est-à-dire, littéralement, une demi-heure après la mort du mec dans le film, il s'envoie en l'air avec sa copine, il est content, tout va bien à la fin. Il est là, ouais, il est super content avec Val Kilmer et tous ses potes. J'arrive pas à croire que 40 ans après, il soit toujours traumatisé par la mort de gousse. Je veux bien que ça lui fasse du mal ou que, voilà, mais qu'il soit pas encore arrivé à passer à autre chose. Même Val Kilmer, il lui dit, mais vas-y, lâche l'affaire, mon gars. C'était il y a 40 piges, même moi, je m'en branle. Et j'arrive pas à croire à ça. J'arrive pas à croire au trauma de gousse, machin. Bon, alors, il y a le fait qu'il soit avec son fils, effectivement, que le fils lui renvoie également, ça aide pas. Mais, je sais pas. En fait, comme il a pas évolué, c'est logique, en fait, qu'il soit toujours traumatisé parce qu'il est resté dans les années 80, le mec. Il a pas bougé depuis. Donc, oui, effectivement, ça se tient, quelque part. C'est de la merde. Et, surprenamment, on va avoir des petits passages un peu drôles. Il y a quelques répliques qui m'ont fait marrer, notamment, notamment quand il sort avec la Jennifer Connelly, la nana, je sais même pas comment elle s'appelle. Quand ils sont au plumard et qu'il dit je devrais peut-être partir, il y a peut-être ta fille qui va rentrer. Il dit non, c'est bon, elle est chez une copine. Et là, t'entends la gamine maman, c'est bon, je suis rentrée, elle est malade, je suis rentrée. Et là, en fait, t'as un plan où ils se relèvent tous les deux et ça fait vraiment limite film comique. Et elle le fait passer par la fenêtre et en fait, il se jette par la fenêtre, il s'éclate par terre, il se relève et en fait, il tombe pile en face de la gamine. Et les faits, ils marchent trop bien. Donc voilà, ça, ça m'a fait marrer. Après, il y a deux, trois autres trucs qui m'ont fait rire mais là, je vous avoue que je m'en souviens plus. Et donc, voilà, bon, la musique, j'en ai déjà parlé, elle est trop bien parce que c'est les anciens thèmes et les nouveaux. Pendant les scènes d'action, ça passe, mais c'est de l'accompagnement. Il n'y en a aucune qui m'a marqué. Par contre, la chanson chantée à la fin, plus jamais. John Zimmer à la musique. Ah, mais c'est pas la... Parce que j'ai vu Lady Gaga à la composition de la musique à un moment au début. Putain, c'est pas ça ? Ah, c'est possible parce que c'est une voix de nana, donc... Ah, dégueulasse. Ah non, plus jamais. Faut arrêter. Retourne chanter The Star Is Born et fout nous la peine. Let's stop gun tranquille. Ah, dégueulasse. Et la réalisation, ça singe un peu Tony Scott. Bah, forcément, vu que c'est un remake. Donc, il n'y a rien d'inventif, il n'y a rien de créatif. En tout cas, moi, je n'ai rien vu. Franchement, il n'y a rien qui m'a marqué en termes de réal. Mais rien. Il n'y a pas de jeu de couleurs particulier. Ici, au moment quand Rooster, il est triste, il est dans l'ombre, il est dans le noir. À part ça, c'est toujours éclairé comme en Californie. Ouais, non. Rien de spectaculaire. Et du coup, le réalisateur, je ne me souviens plus du nom, c'est celui qui a fait entre autres Oblivion, déjà avec Tom Cruise, sorti en 2014, je crois, 2013, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ah oui, Tron Legacy en 2009, 10, 8, 9, 10, je ne sais pas. qui n'avait de plaisant que son esthétique et à l'époque, il y en a beaucoup qui ont chié dessus mais moi, je trouve que le visage rajeuné de Jeff Bridges à l'époque, c'était quand même une petite claque. Mais sinon, à part ça, il n'a rien de fait de spectaculaire et il re-signe encore ce film-là. Rien de spectaculaire. Le seul truc qui est plutôt sympa, c'est qu'il singe Tony Scott donc c'est joli mais voilà, c'est tout. Ah ! Putain, j'ai refait une délinie brognard. Et le film, c'est tellement un remake que la maison de Jennifer Connelly, j'ai l'impression que c'est la même que celle de Kelly McKillis dans le premier. Elles habitent au même endroit, j'ai l'impression. Tom Cruise, il arrive en moto pareil devant le petit jardin avec la petite haie et la petite porte comme ça et le patio et tout. C'est... je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est les mêmes images. Juste les acteurs, Tom Cruise, il a vieilli et c'est une autre meuf mais sinon pour moi c'est la même scène. J'y arrive pas. Je ne suis pas rentré dans le film à part dans quelques scènes d'action qui sont prenantes parce qu'elles sont spectaculaires. il y a aussi pas mal de missiles en CGI qui sont un peu dégueulasses. Pareil, les ennemis, on ne sait toujours pas qui c'est. Ils sont toujours masqués, on ne les voit pas, il n'y a pas de scènes distinctifs, ils ne parlent pas dans une langue particulière. On ne sait pas. Ça reste dans l'esprit du premier pour ne pas s'attirer de problèmes. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun. Le film, vous l'avez déjà vu il y a 40 ans au mieux. Et pourtant, j'étais parti dans l'esprit de me dire Tom Gunn, moi je l'ai vu, bon il était sympa mais je l'ai sûrement vu trop tard parce qu'il ne m'a pas transcendé. Et je me suis dit ça se trouve, la suite va plus me plaire. Nul. 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 Remake HD. Nul. Aucun intérêt. Aucune évolution de personnage. Voilà. Donc on va se terminer là-dessus parce que moi ça m'énerve de parler de films comme ça. Donc c'était Naze. C'était un Star Wars 7. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es pilote ? Ah oui, je fais équipe avec toi. Chouette.